Un tour à la société Noray. Alors nous visitons aujourd'hui une entreprise cathésienne, Noray, mais il n'y a pas que Noray. Bonjour Charles, comment ça va ? Ça va très bien. Alors beau soleil. Très rapidement, représentez un petit peu la société, parce que la société regroupe plusieurs entreprises finalement. Oui, au final c'est vrai que le groupe, enfin regroupe Noray, qui est spécialisé dans la fixation, c'est-à-dire tout ce qui est visserie, boulonnerie, clouterie, un peu de quincaillerie également, mais c'est secondaire on va dire, c'est l'activité secondaire. Ensuite il y a une autre société qui est la société Intergest, qui est située près de Nancy, qui elle est plutôt spécialisée dans la quincaillerie d'ameublement, d'accord, donc c'est un complément à notre activité. Et la dernière c'est la société Guitel Hervieux, qui est située à Noyon, qui elle est fabricant de roues et roulettes, qui est également une gamme complémentaire à la quincaillerie, dans la quincaillerie. Et encore une petite société ? Alors il y a encore une petite société qui s'appelle Distriesco, qui n'a rien à voir avec la quincaillerie, qui a été une opportunité à un certain moment d'un chef d'entreprise qui partait en retraite dans le Cambrésil, qui est spécialisée dans tout ce qui est articles pour les solderies. Or on y trouve notamment des gammes d'accessoires animaleries, gammes d'accessoires fumeurs, gammes d'accessoires ménagers, etc. Les graines également ? Et les graines, tu as raison, puisque c'est la pleine période actuellement pour souver de la graine, aussi bien potagère que florale. Donc c'est vrai que dans le coin, il y a plusieurs sociétés, on ne les citera pas, mais il y en a beaucoup qui vendent des produits qui viennent finalement de Noray. Effectivement, on a beaucoup de magasins de solderies, Bruno sait de quoi il parle, qui vendent nos produits, que ce soit dans le Cambrésil ou même dans la France entière. Alors comment s'est passé un petit peu ce confinement ? Est-ce que la société s'est arrêtée ? Comment ça s'est passé pour Noray ? Alors on a eu la chance, comme vous le savez, que le bricolage faisait partie des activités essentielles, on va dire, des magasins essentiels. Donc les magasins sont restés au tout début du confinement partiellement ouverts, on va dire, puisque c'était réservé uniquement l'ouverture aux professionnels. Et un peu à la fois, ça s'est libéré et c'est ouvert au grand public également en complément. Donc ce qui fait que Noray a été en chômage partiel, on va dire, et en fermeture au tout début du confinement, le premier confinement qui date de mars 2020. Et ensuite, un peu à la fois, l'entreprise a repris une activité normale, on va dire, puisque les magasins restaient ouverts. Donc vous êtes content de vos chiffres ? Oui, c'est vrai qu'on a de la chance, comparé à d'autres activités qui ont beaucoup moins de chances. Bon, d'abord, de pouvoir rester ouverts, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, le citoyen, pouvant pas se déplacer le week-end, aller au cinéma, aller au restaurant et j'en passe, s'est mis à bricoler, à faire des travaux dans sa maison, ce qui a augmenté un petit peu la part du bricolage en France. Donc on en a récolté, disons, les fruits. Donc là, tous les salariés que l'on connaît ont travaillé, ont peut-être fait des heures supplémentaires. Oui, effectivement, ils ont même réalisé des heures supplémentaires. On a même dû, pour la première fois, travailler des samedis matins, chose qui n'était jamais arrivée depuis l'époque où je suis ouvert. Alors, il y a combien de salariés en tout ? Alors, sur le Cato, au total, nos rails étaient à 125 salariés à peu près, Intergest, à peu près la même chose, 120, 125. Et Guitel et Hervieux, une cinquantaine. Donc au total, on est à peu près 285, 290 salariés. Quelle progression depuis le départ ? Oui, c'est vrai que si je reviens 20 ans en arrière, puisque j'ai racheté fin 99, donc exercice 2000, on était une petite soixantaine. Oui, une petite soixantaine. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a multiplié presque par 5 le nombre de salariés au total dans le groupe. Donc on peut voir que, malgré le confinement, il y a des sociétés qui travaillent, qui se démènent pour finalement y arriver. Quelles sont les perspectives ? Les perspectives continuent a priori à être bonnes. On s'attend quand même à un ralentissement au deuxième semestre. Je pense qu'avec plus de liberté, chacun de nous a besoin un petit peu maintenant de profiter un petit peu de la vie, de sortir, de profiter des week-ends, etc. Ce qui fait que les gens vont a priori moins bricoler. Donc on s'attend quand même à un petit ralentissement au cours du deuxième semestre. Bon, merci en tout cas. Bonne continuation. Et puis on reste toujours prêts à intervenir si jamais Noray avait de nouvelles activités. Parce que derrière, on voit, vous aidez Championnat d'Europe d'athlétisme. Simon, vous avez essayé de l'aider ? Oui, effectivement, on aime bien le sport, j'irai à Noray, même dans le groupe en général. Donc là, c'est vrai qu'on sponsorise un athlète de haut niveau, puisqu'il fait partie des trois Français sélectionnés au Championnat d'Europe sur le 1500 m. C'est les espoirs français. Donc c'est Simon, on le sponsorise parce qu'il mérite. L'athlétisme est un enfant pauvre en plus. Les athlètes sont quasiment en SMIC, il faut le savoir, avec beaucoup de sacrifices. Et j'attends une nouvelle athlète, d'ailleurs je vous en parlerai, qui est une Belge, qui a été championne d'Europe ici il y a un mois, en Pologne, sur le 1500 m également. Donc voilà, on essaie d'encourager un petit peu cette activité, qu'on aime bien. Voilà. Merci beaucoup. Ok, merci à Beffron encore une nouvelle fois. Et puis à Claude, qui est toujours fidèle au poste avec sa caméra. Voilà. Bravo à Beffron. Sous-titrage ST' 501